Il y a six destinations possibles pour votre trafic. Le trafic, que ce soit un trafic web ou hors-lit, ce trafic est constitué de prospects. Et ces prospects, ce sont des personnes, des êtres humains. Et quand on parle de trafic, c'est parce que ces gens-là, on les amène à visiter, mais il faut bien qu'on les amène à visiter quelque chose. Donc, premièrement, quelle est la destination que je vous ai recommandée d'utiliser systématiquement quand vous allez acheter du trafic payant ? On l'envoie, ce trafic, vers une page de capture. C'est le premier type de destination pour votre trafic. J'envoie mon visiteur vers une page où il n'a pas d'autre choix que de me laisser ses coordonnées ou de partir. Alors, dans la pratique, et vous le verrez quand on va parler des principes de la publicité payante, les plateformes publicitaires vont petit à petit qui vont toujours démarrer en étant très sympa et en vous laissant mettre à peu près n'importe quelle page de destination pour votre publicité. Et puis ensuite, évidemment, je vous l'ai dit, petit à petit, vu qu'il y a un effet d'aubaine, il y a un groupe de personnes qui vont arriver d'un seul coup et en faire trop. Et d'un seul coup, la plateforme va restreindre ce qu'on a le droit de faire. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent, par exemple, qu'on n'a pas le droit de mettre une page de capture pour une publicité sur Google AdWords. Alors, c'est faux. On peut tout à fait capturer les coordonnées d'un prospect dans une publicité. Mais je vais vous donner des conseils après qui vont permettre d'adapter les pages de capture pour que les plateformes aiment bien vos pages de capture. Donc, quand je dis qu'une page de capture, c'est une page web sur laquelle le prospect ne peut que donner ses coordonnées ou partir, c'est l'impression qu'on veut donner, c'est l'objectif de notre page. Mais dans la pratique pour le trafic payant, on va créer souvent des mini-sites de capture ou des pages de capture avec davantage d'informations. Donc, techniquement, le prospect peut cliquer sur d'autres liens ou peut voir des vidéos, mais ce n'est pas ce qu'on met en avant comme choix. Tout le monde me suit ? Donc, premier type de destination, la page de capture. Deuxième type de destination. Une fois que j'ai ce trafic, captif. Qu'est-ce que je vais envoyer à quelqu'un qui est abonné, par exemple, à ma liste e-mail comme lien ? Qu'est-ce que je peux lui envoyer comme lien ? De l'information. Quel type d'information peut être intéressant à donner à mon prospect qui est abonné sur cette liste d'e-mail ? Alors, évidemment, ça serait intéressant de lui donner ce qu'on lui a promis sur la page de capture. Maintenant, je vous ai dit que ce qu'on lui avait promis sur la page de capture, le cadeau gratuit, ce cadeau gratuit devait être quoi ? Un précurseur d'achat. Pour moi, le deuxième type de page de destination, ce sont des pages incitatifs, du contenu incitatif. Et c'est un contenu qui est précurseur d'achat. Un contenu incitatif. Avant, j'allais même jusqu'à utiliser le terme de propagande. C'est-à-dire que vous donnez de l'information, vous faites comme font les journaux télé dans les États où le gouvernement a la main sur le journal télé, vous donnez de l'information et des nouvelles qui, comme par hasard, amènent à penser de la façon dont vous voulez qu'on pense pour passer à l'action. Donc, je n'utilise plus ce terme de propagande parce qu'il a trop de sous-entendus. Mais c'est l'idée, en fait. C'est votre contenu incitatif. Vous allez donner beaucoup d'informations et de l'information de qualité, mais vous n'allez pas choisir cette information au hasard. Vous allez choisir l'information qui présente votre produit ou vos services sous l'angle le plus intéressant pour inciter quelqu'un à aller acheter. Je vais vous donner quelques exemples de contenus incitatifs. Un exemple de contenu incitatif, c'est le pré-lancement dans un lancement orchestré. Ce sont les vidéos de contenus gratuits qui donnent envie d'acheter la méthode complète ou le produit qui est expliqué dans les vidéos gratuites. Par exemple, pour le lancement de la machine à vendre, je donne trois vidéos. La première explique le syndrome du torrent, le problème qu'ont beaucoup d'entreprises par rapport à leur chiffre d'affaires qui est en pique et en vallée. Toujours dans cette même vidéo, j'explique qu'il vaut mieux avoir un chiffre d'affaires sous la forme d'un fleuve que sous la forme d'un torrent de montagne. La deuxième vidéo explique le principe du toboggan qui est une méthode pour automatiser les ventes. Et la troisième vidéo explique le plan complet de la machine. Mais en trois vidéos, d'une demi-heure, moins d'une demi-heure, je n'ai pas le temps de dire la même chose que dans une formation complète. Évidemment, ce contenu gratuit qui est très informatif et pour lequel j'ai des centaines de messages positifs de personnes qui sont ravies de l'avoir obtenu gratuitement, eh bien, il incite à avoir envie d'aller plus loin avec mon accompagnement, avec mon aide. Tout le monde me suit jusque-là. Donc, c'est un premier type de contenu incitatif. Deuxième type de contenu incitatif. Combien d'entre vous ont déjà participé à un webinaire ou web conférence avec moi ? Eh bien, lors de ce webinaire, on vous a promis de l'information. On vous a, par exemple, promis sept conseils, sept étapes. La septième étape, en général, c'est voici comment faire pour aller plus loin avec mon aide, avec mes produits. Et donc, le contenu de ce webinaire a pour but de pousser à l'action à la fin. Un troisième type de contenu incitatif qui fait l'objet d'un des modules de cette formation, ce sont les podcasts. Et par podcast, j'entends un podcast audio ou un podcast vidéo. Et dans certains cas, un article texte de blog correspond. Je ne vais pas particulièrement aborder la rédaction d'un article texte de blog parce qu'aujourd'hui, le média vidéo et audio permet de faire des choses plus riches et de créer une relation plus forte avec vos clients, votre trafic captif. Mais un podcast, c'est un bon contenu incitatif si vous choisissez bien le thème du podcast pour donner envie d'aller voir une de vos formations à l'issue de ce podcast. Et un autre type de contenu incitatif extrêmement intéressant que j'utilise beaucoup, combien d'entre vous aimerait passer à la télévision ? Combien d'entre vous aimerait qu'à la télévision, on parle de votre entreprise qu'on donne le lien de votre site internet ? Eh bien, ça m'est arrivé de nombreuses fois à la télévision, à la radio, dans des journaux. Et en fait, j'ai découvert très rapidement que la télé, même à une chaîne de grande écoute, même quand mon entreprise passait sur un reportage de TF1 et faisait l'éloge de mes conseils et de résultats chez mes clients, ne m'apportait pas beaucoup plus de prospects que ce que j'avais avec ma propre chaîne YouTube. Donc en fait, les médias classiques ont perdu beaucoup de leur pouvoir de trafic. Et aujourd'hui, ce n'est pas un... Pour l'effort passé à essayer d'obtenir la présence dans les médias, ce n'est pas, pour moi, l'effet de levier le plus intéressant. L'effet de levier le plus intéressant, c'est d'utiliser un passage média comme une ressource pour de la conversion. C'est-à-dire qu'on va utiliser ce passage dans les médias pour qu'il soit intéressant pour nos clients et nos trafics captifs qu'on a déjà, pour les inciter à acheter notre produit, parce que ça donne de la crédibilité. Et pour cela, il va falloir que vous fassiez deux choses. Je fais cette petite parenthèse parce qu'elle est importante. Certains d'entre vous vont se retrouver dans la presse. Ça peut arriver par hasard ou ça peut arriver par stratégie. Mais quand ça arrive, il faut être prêt. Et dans ma formation C'est Dieu le client, je rentre dans l'état sur un module entier. Et on pourrait résumer la stratégie en question par le point suivant. À chaque fois que je passe dans la presse, que ce soit un journal, une radio, une télévision, à chaque fois que je passe dans la presse, je crée, moi, je décide à l'avance de créer le contenu que je vais donner dans cette interview, que je pourrais annoncer à ma liste comme si c'était un podcast que j'avais réalisé dans le studio d'Europe 1. Donc, je choisis à l'avance les trois points clés que je vais aborder. Je m'arrange pour les placer. Je fais mon politicien. D'accord ? Je donne la réponse que j'ai déjà décidé de donner et que j'avais décidé ça avant d'entendre la question. Donc, on va me dire « Sébastien, vous êtes coach en séduction. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'utiliser des techniques pour arrêter d'être timide, c'est un peu jouer le rôle de quelqu'un d'autre ? » D'accord ? Le journaliste va peut-être essayer d'attaquer. Moi, sur ma liste, c'est écrit que je vais partager comme conseil que pour réussir à rencontrer quelqu'un, la première clé, c'est de multiplier les opportunités de rencontrer des personnes. D'accord ? Rien à voir entre ma réponse et la question. D'accord ? Quand on va me poser la question, on va jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Je veux dire, c'est une excellente question que vous me posez parce que justement, beaucoup de gens timides se demandent s'ils vont devoir jouer le rôle de quelqu'un d'autre alors qu'en fait, ce n'est pas du tout là que se trouve la clé du problème. Le problème de la plupart des hommes timides, c'est qu'ils n'ont pas assez d'opportunités de rencontre. Et j'aimerais, puisqu'il y a sûrement des gens qui nous écoutent et qui se sentent dans cette situation et qui sont des personnes timides, j'aimerais rapidement leur donner un petit conseil. Aujourd'hui, ce qui vous manque, c'est de multiplier les rencontres. Donc, allez toujours dans la rue bondée au lieu d'aller dans la rue qui est vide. Essayez de marcher au lieu de prendre la voiture. Essayez d'augmenter les opportunités où vous allez croiser des gens ne serait-ce que par hasard parce que ça va augmenter les chances pour vous de rencontrer la personne qui vous convient. Là, qu'est-ce que je viens de faire ? Je viens de donner le contenu que je voulais donner. La journaliste est contente parce que j'ai dit quelque chose d'intéressant qui, je vous le rappelle, n'a rien à voir avec sa question qui servait à dire que le coaching en séduction, ça n'avait rien. Mais maintenant, si je fais ça pendant mon interview, même si l'interview ne dure que cinq minutes comme c'était le cas quand je suis intervenu dans les grosses têtes et où on essaye de juste tourner en dérision ce que je fais, ça me permet quand même de récupérer le contenu que je voulais donner et de l'envoyer à ma liste en disant tiens, je vais réaliser ce podcast avec Philippe Bouvard et je vous le fais écouter. Voici l'enregistrement. Tout le monde me suit ? C'est un contenu incitatif qui a énormément de pouvoir, de conviction parce que c'était un passage média. C'est comme ça que j'utilise un passage télé pour me ramener des clients plusieurs années après que ce passage télé a eu lieu. C'est un contenu incitatif pour me ramener des clients et je vous le fais écouter et je vous le fais écouter